What's good? Regarde avec, on est avec Bouchy Tu peux te mettre ton micro juste un peu plus proche Qui est là Et on est officiellement live Hey, quel battle qu'on écoute guys On a déjà des petites idées de ce qu'on a envie de regarder mais on prend quand même Si y'a un battle qui sort sans arrêt dans tous les commentaires on va s'y plier En autant qu'il y ait un MC qui sera là le 18 juin pour Roar contre VRB France contre Québec Bouchy, t'as vu ça passer? C'est quoi ton feeling avec cet event? Ben là... C'est ça, il faut se demander à toi-même parce que je peux pas me rappeler exactement mais je sais que je te l'ai proposé tu sais Je te l'ai proposé au fil de ça pis tu sais, j'ai dit ça j'ai dit ça, j'ai dit la même chose j'suis comme Hey man, sorry les gars j'peux rien dire j'ai dit ça j'ai dit ça j'ai dit que tu as dit la bombe à ferrer le col 16 j'ai dit j'suis plus haut On me dit qu'on entend pas bien Je vais faire un petit switch up Ouais, c'est peut-être un peu plus loin mais on va t'en donner un autre juste au cas où Super Il y avait pas de problème dernièrement ça fait Chilly, on va essayer de juste monter ton micro Logitech Est-ce que c'est mieux s'il l'entend proche? Non, il dit pas du tout Damn, no good Ben peut-être qu'on va repartir ça mais on va essayer de au moins trouver la solution Boom Logitech Blah, blah, blah On va repartir ça parce que pour le monde qui réécoute après ça c'est chiant mais restez à l'affût On va rester juste faire le petit test puis on va repartir après Ça c'est au dernier Regarde avec ça veut dire là on a trimballé les micros dans tous les sens Il y a pas de switch dessus Non, non, t'inquiète c'est pas une erreur aussi bénigne Hum Interaction Check, check, check Check, check Check, check Check, hey, hey Est-ce qu'on m'entend ? Est-ce qu'on m'entend ? 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Testing, est-ce que vous entendez Bucci maintenant ? Ils vont nous dire ça Bon, on entend bien, voilà Écoute, je pense que je vais pouvoir trimmer le vidéo au début ça fait qu'on peut get back tranquillement Bucci, tu me disais que tu regrettais finalement Malgré les offres répétées d'être sur la carte VRB contre le rare Tu regrettais une fois que la carte est pas sortie Mais ça c'est classique, guys Niveau Niveau Battle rapper C'est souvent ce qui arrive C'est oui, mais non, mais oui, mais non Pis moi je suis pareil Ça fait que je peux pas vous blâmer C'est sûr que tu sais, on t'approche deux mois à l'avance Pis tu sais comme, yo, je sais pas si j'en serais où dans ma vie Dans deux mois En plus, tu me dis c'est en mi-juin Je suis comme, yo, il va commencer à faire plus chaud Je pensais que je serais plus en mode de battle J'aurais juste envie de sortir pis avoir du fun Mais là, quand la carte est sortie il y a quelques semaines J'étais en mode Fuck! C'est vrai qu'une belle carte J'aurais voulu en faire partie Mais toi t'es un MC qui battle quand même beaucoup aussi d'européens Y a-tu du monde qui... Qui me vient en tête Qui a pas encore battle Ben c'est sûr qu'il y a d'autres qui a pas encore battle Ben, si tu te demandes du monde auquel je pense Pas vraiment parce que j'pense pas aux autres battle rappers Non! Bonne réponse Bonne réponse Pis justement tu dis que la carte est folle T'as-tu genre des prédictions? C'est avec quoi Battle of the Night pour toi? On va sortir la carte si ça veut? Ah ben oui, ben oui Avec plaisir Actually On devrait pouvoir mettre ça même à l'écran Mais... Boom! Pis c'est dans deux semaines là Siiiiit! Ça fait que... Allez guettez vos billets Ça se vend bien Ça va être un gros event J'ai sécurisé le permis d'alcool Pour pouvoir vendre l'alcool nous même J'ai... Oh shit! Il va y avoir des noix grillées maisons à vendre comme collation C'est dans un énorme sous-sol d'église Il y a beaucoup de place Ça va être... Ça va être légendéré Comme Sébastien 7-7-10-88 le dit Euh... Mais yeah... Écoute... Je vais... Je veux faire un breakdown complet de la carte Mais je sais pas encore exactement de quelle façon Ça fait qu'à chaque fois qu'on est là en live C'est comme... Ah! Je... Je titille les invités avec ça Mais c'est... C'est une carte assez incroyable Tu devrais définitivement mettre les nouilles grillées sur la carte Parce que... Tout le monde va venir pour les nouilles grillées, right? Right! Right! Mais je pense que ça va être des nouilles... Des nouilles à mettre dans l'eau bouillante Parce que c'est des battles Classiques instantanées Ça c'est... Hey faut que chasse la charlotte Il y a quelqu'un qui a dit ça Vous allez me dire dans le chat Mais... Ouais... Tout le monde rit instantané C'est Jam qui a dit ça Mais je pense que c'est classique instantané Qui a dit ça depuis Ouais... Puis il y a quelqu'un qui a dit Euh... Tu ris jaune paella Ça ça m'a vraiment fait rire Je me rappelle pas c'est qui Ça m'a vraiment fait rire Ah! C'est dope! Hey! Euh... Quel battle qu'on regarde guys? C'est quoi... C'est quoi le truc? Nous on était... Moi j'étais un peu parti J'avais envie de regarder K5 contre la Manif Je l'ai pas vu depuis la première fois Quand... Quand c'était sur le live stream Les deux seront là Euh... Verso contre France Ça c'est fan de... Ça c'est les fans aussi Genre je vous apprécie Mais y'a pas de deuxième Vous pensez déjà Y'a même pas eu le premier Vous pensez déjà le prochain Mais ce serait cool Éventuellement de refaire ça C'est sûr Mais moi je me disais Faudrait que ça soit en France Oh shit! Ok en plus Moi je suis super dans En plus c'est en France Ouais Mais aussi y'a des spectateurs Qui savent euh... C'est quoi? C'est la calque apparemment Qui donne des subventions Pour envoyer des artistes A l'international Ça fait que s'il y'a un Qui a envie de m'aider Avec la demande de subventions You know C'est une chose De demander l'event Mais après C'est... C'est toujours des... Faut aller chercher le bread Là Des billets d'avion Pour tout le monde Ça coûte cher Faut que vous m'envoyez Dans le sud de la France Moi j'ai envie de savoir C'est quoi Marseille Ah ouais Y'a peut-être moyen Au Montpellier Là Je pense rare Ils vont en faire un À Montpellier Mais je pense Ils prévoient en faire un Pis Ouais c'est ça Moi je me demande Parce que t'sais On a des plages Au Québec C'est pas des plages Mais je me demande Quand t'es à Montpellier Au Marseille Pis les plages Est-ce que genre L'eau est chaude ? Je suis même pas allé À la plage quand je voulais Mais genre y'a plus Je suis pas allé à la plage Mais oui je pense C'est comme la vraie plage C'est la Méditerranée C'est le vrai délire C'est pas comme C'est pas les petites plages de roches Frigorifiantes Qu'on a au Québec Hey That being said Ben y'a pas vraiment De réaction quand j'ai dit K5 contre la Manif Mais je pense que C'est un battle Que le monde Ont envie Ont envie De voir un regard avec Surtout avec Bucci Est-ce que tu keep track Un petit peu des questions Dans le chat Parce que moi je le fais pas Pour l'instant Ben Finko Bucci contre Speed Y'a un qui s'exclame Devant ce battle-là Qui est un battle incroyable Définitivement Un des meilleurs C'est pas l'inscrivation Je pense qu'il est très down Ouais Y'a un qui dit Chrome contre Skywalker Ça pourrait Ça pourrait être dope C'est-tu deux laptops différents ça ? Genre si je peux descendre là-dessus Non Là-dessus c'est juste checker le chat Pis s'assurer que le live runne bien Ok C'est ça là Mais yeah La Manif K5 La Manif Let's go Ils sont down Ils sont down On va écouter un battle keb après On pensait Mais actually Skywalker contre Chrome Ça pourrait être cool Mais on avait pensé Écoutez un classique Freddy contre chaque alcoolique Vu que les deux sont sur le rare aussi C'est nice quand il y en a un des deux Qui sont sur le rare contre VRB C'est nice quand il y en a un des deux Qui va être au prochain event Mais quand il y a les deux C'est encore mieux Facts Ouais ça a du sens Ouais Ça avec without further ado On va se lancer dans la K5 Contre la Manif Dites-nous si le son C'est plus good Oh L'application Ok L'aube c'est un lion Car c'est nous On va écouter leur annonce quand même C'est nos collaborateurs Pour le prochain event On va pas skipper Ben Je pense Je l'ai pas écouté sur YouTube Parce que genre Je l'avais écouté quand il était en live So J'ai pas vu cette Let's go Manu qui fait la voix La première ligne Retrouve le meilleur du battle rap Sur Android et Apple Store T'as tellement brillé Pour pas voir rentrer maman si tard Tu t'attendais pas à revoir papa si tôt Télécharge l'application Et accède à toutes les éditions En avant première et en direct Du contenu exclusif Participe aux conversations sur le forum Redécouvre le battle rap Parce que c'est bien plus que du divertissement C'est vrai C'est l'enculé Jusqu'à mars tout bas fâché Gros toral Trou de balle cassé Et stafra Sou de balle cassé J'pensais que j'ai commencé D'ailleurs j'en profite Déjà shoutout maras il dit mes deux quêpes bordelais Parce qu'on a pas l'up à Bordeaux A un an et demi d'intervalle Mais Mais Les vidéos Du Roar contre VRB Et Actually même Le live stream du Roar contre VRB Va se faire sur l'application Roar Vous venez de voir l'annonce Pour télécharger l'application Roar Et voir des battles Un gros mot c'est d'ailleurs l'application C'est For real C'est Tu veux que ça soit Pis t'sais ils font un event à chaque deux mois Si je me trompe pas Fait t'sais Il faut que ça runne Quand il y a du monde il fait un abonnement Tout le temps t'sais Moi ce que j'aime avec le Patreon C'est que je peux comme arrêter de changer le monde quand que je veux Alors j'ai pas comme la pression de faire des events non-stop Mais il y a un gros grind franchement C'est vrai je peux apprécier le fait que Des gens qu'on sait voir le battle rap comme une business Pis la traiter comme une business Avec l'innovation pis tout I respect that Ben oui Ben oui C'est bien plus que du divertissement C'est sur mes doigts T'es juste pas malin J'ai imprimé des textes de loi de la page 1 à la 20 J'ai surligné des trucs à la main J'ai tout lu le baratin Jusqu'à la fin J'étais avec mon avocate pas plus tard ce matin J'pourrais le revendre et refiler un petit truc à chacun Parce que je l'ai signé Ton cul m'appartient Ça tu sais à quoi il t'allait faire hein ? Non j'sais pas C'est dans un 2 contre 2 K5 et Parano contre Lamanif et Hermano Salvatore Au RC Genre K5 il arrive en mode Ah j'suis J'suis une groupie t'sais Signe mon cul Pis il y signe le cul C'est drôle c'est que ça passait pour du simple Lamanif Fait que ça a un super rire Ouais ouais c'est ça Non mais c'est fax qu'il a signé son cul Bref Ça c'est la référence Et moi je veux savoir tu files comment du fait que genre Le Roar il y a pas d'intro C'est comme dès le début premier round J't'étais pas prêt t'sais C'est comme si que je m'attendais à des préliminaires au Some Shit Ouais Mais c'est ça c'était right into it Mais c'était J'pense que j'aurais préféré une petite intro Ok On a eu l'annonce de l'application Mais Parce qu'on est en débat pour le Roar contre VRB Moi j'suis comme ben non on s'apprend des intros Pis il est comme ouais ok on laisse les personnes se présenter Mais genre il aime pas le on se voit la semaine prochaine C'est que j'peux comprendre t'sais Sauf que Dès que le premier verse de chaque personne commence Il y a genre un bruit qui fait genre bang Pis ensuite t'entends le gars qui commence à rap Pis là dès sa première barre Qu'il y a une réaction Ça fige Il y a le nom de l'MC Ça je trouve ça dope Ouais ouais c'est vrai que c'est fly C'est vrai c'est vrai Ces battles étaient tellement bien filmés au bunker C'était jouissif Mais Ouais j't'ai feel peut-être un peu plus comme Juste le petit sound t'sais C'est un petit truc mais ça fait la différence C'est peut-être le petit sound effects qui te lance plus dans le battle t'sais Mais ouais intéressant Pis en plus ce qui est nice avec ça c'est qu'en plus il donne les réseaux sociaux du MC pis tout pis c'est nice parce que tu promote un MC qui promote ta liste Ouais ouais ça apparaît genre le texte apparaît au-dessus de sa tête du type shit genre Ouais genre où il met son nom, il met son ad Instagram pis autre chose Ouais intéressant j'ai pensé faire ça ouais ça pourrait, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd Chiller Pro te demande Bucci Tark Front Key next Je sais pas, seul Dieu sait On en a parlé avant Ben en fait son micro marchait pas bien mais il a dit Ouais y'en a plein qui m'intéressent mais Je pense à aucun particulier parce que je pense pas à ces battle rappeurs Boum, dans le contexte de les ballons Il paraphrase Je pense à elles de la flight Ok On est super On va les couilles, j'balance Un de tes propos plutôt récents T'a dit des mecs comme moi t'en croise tous les jours à l'Anse Mais les lancois devraient te laisser le cul fluorescent Tu vas te noyer sous un flux hor et sang A mon époque, on se présentait nos coins et nos villes Tu joues sur les clichés du Nord, consanguins pédophiles Tu leur mets bien profond, pourtant chez toi il y a plein de beau monde Tu es la honte du Nord, comme la mairie des nains Beaumont Je sais pas c'est qui est Nain Beaumont Mais c'est vrai, j'aime comment il flippe ça Parce que c'est vrai que K5, il joue Il a beaucoup incarné le stéréotype du français du Nord Moi je savais même pas qu'il y avait le stéréotype qui était consanguin Mais tu sais comme les ch'tis Il a beaucoup utilisé ça dans les battles en autodérision En même temps, quand tu l'adresses et t'en ris toi-même Ça le désamorce pour ton opposant Mais la façon que la manif reprend ça en mode Ben non, je suis toi, il y a du beau monde Je trouvais que c'était bien flippé C'est genre la version française du Saguenay avec Saint-Za, I guess? Ouais, on peut dire, ouais C'est tout détremblé, genre Ouais, c'est ça C'est ça Nain Beaumont, c'est le fief du parti raciste en France Eh mais vous en avez beaucoup des personnages politiques d'extrême droite J'ai l'impression que ça fait peur le journal J'en apprends des nouveaux à chaque fois que j'écoute un battle J'aimerais juste dire politicien finalement Ouais, ouais c'est ça, c'est un politicien, point Arrête Tu aurais mérité de te faire renvoyer ta mifte T'es une insulte à tes ancêtres employés de la mine Ils jouaient à la bataille aux cartes Dans les galeries, ils faisaient des courses de chariocard Y'avait pas Mario Kart De toi, les skis sont pas du tout fiers Avec passion, je vais t'apprendre à respecter ce bastion de la lutte ouvrière Donc laisse-toi submerger Contrairement à 7 jours de porc Je respecte tous les jours le Nord comme l'étoile du Berger Comme l'étoile du Berger Je n'ai rien contre les lois du ERC Mais je suis pas partisan de tout Comme le fait qu'on t'est forcé à prendre Marty en double Et un peu de faim Ça j'ai rarement J'ai jamais vraiment compris Mais c'était comme une grosse affaire Que Kossin qui a fait équipe avec Parano auparavant Puis là Finalement ça a jamais go down Puisque ce battle-là C'était le 2 contre 2 contre Kanoé Qui a pas go down Mais pour ce battle-là Il s'est retrouvé en équipe avec Marty Puis tout le monde lui dit Ah t'as laissé ton ami Parano Plusieurs fois Kossin qu'on lui dit Ah t'as abandonné Parano Mais comme yo tu peux faire 2 contre 2 Avec 2 personnes différentes Je crois pas Est-ce qu'à la base Parano voulait Continuer le battle avec K5 Puis ça c'est pas possible Ben peut-être C'est peut-être ça que ça dit Qu'ils ont mis Parano de côté Puis il était comme Non tu le fais avec Marty Mais parce qu'il arrête pas de se faire insulter là-dessus Ok Eliot il dit C'est pas l'étoile polaire Qui monte le nord Est-ce qu'il dit l'étoile du berger Je pense que l'étoile du berger C'est juste une autre façon de dire L'étoile Ben c'est quoi C'est Sirius Je pense que c'est le nom Ça c'est la première étoile Je sais pas si c'est elle Qui donne le nord Ah on n'a même si rien Qui veut faire ses recherches En positionnement d'étoile Pour corriger cette ligne là Mais franchement Je pense que c'est chill L'étoile du berger ça fonctionnait Faut juste que c'est l'air de faire du sens Non c'est vrai C'est vrai Ado Étoile polaire égale étoile du berger Parce que les bergers suivaient cette étoile-là Moi je pense qu'il a pris son temps D'aller sur Wikipédia Puis s'assurer sur l'étoile du berger Parce que sinon il aurait dit l'étoile polaire Ouais Ça prend trop ce dégoût D'aller checker sur Wikipédia Sinon tu me déçois Ben ouais Non non il faut C'est drôle comment t'apprends des choses Tu sais des fois t'apprends des choses En écoutant les ballons des autres Mais des fois en écrivant ton propre ballon Tu vas vérifier des affaires T'es comme C'est comme Ah non ça marche pas Ok finalement non c'est pas ça pour toi T'as rien dit par un au non plus J'estime pour vous les gens du nord N'en auront plus Leurs héros sont putes C'est comme ça qu'ont les au nord Ils chanteront au nord C'était les qu'auront putes T'es couché pour rester en haut Je trouve ça un peu harsh d'être comme Ah t'as trahi ton ami J'ai jamais Plusieurs fois comme je disais quand je sais pas insulter là-dessus J'ai jamais trop compris Descendants de mineurs Ne sont pas c'est tes valeurs socialistes Pourris de l'intérieur comme le gorgonzola Je mène la révolte dans cette industrie C'est moi Etienne dans le roman de Zola Le nord mérite mieux Faut qu'il faut que je fasse une confession Zola c'est un écrivain français hein Ben il dit comment Zola C'est pas l'air alors non Ils vont nous expliquer c'est qui Ça ça fait partie des Regardeavec C'est le Quand on écoute des battles français C'est le chat qui est rempli de français Aujourd'hui on est à l'école On se fait cultiver dans le sein Ouais ouais Illegit C'est éducatif Mais euh J'ai entendu genre une référence à Zola Il y a pas trop longtemps Pis j'essayais de la comprendre Mais je pensais au rappeur Zola Genre il y a un rappeur français Pis là je viens de me rendre compte Pis je suis comme Ah je pense que c'est actually un écrivain Probablement très connu Emile Zola Ça doit être quelque chose dans ces Zola Ah let's go Romance sur les syndicats des mines Skywalker qui nous donne Actually c'est Skywalker qui nous donne la référence directe Recherchiste Shoutout Ben oui pis ça fonctionne avec le Tout le truc Minier dans le nord J'aime beaucoup l'espèce de structure T'sais la magnifique qui reste dans ce tab là Pis je pense qu'ils vont le faire tout le round Et ça fait désagré que K5 y est Mais n'arrive pas à faire son trou dans le bassin minier T'espérais que la roche se brise T'as pas les outils pour Mauvaise pioche Bim T'es tombé sur un coup de griseau Hoooo K5 OK, yo ! Yo ! Yo ! Hore 4 ! La manif Prêt pour le combat mec mais j'ai des comptes à régler Moi t'as pas le copie, j'ai pas à me justifier face à des cons pareils Pour offrir la tiff entre nous c'est pas nos bites mais nos couilles qu'on devrait comparer Attendez attendez, épargnez moi d'un autre Ce serait pas le tiè Non, non, on va pas comparer nos bites, on va comparer nos couilles C'est comme, arrête, comme Ça reste, j'ai des plus gros organes génitaux que toi Tu m'as de côté d'eux ? Non, 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 j'suis pas ici pour rire, gros tu vas prendre une paire de gifles Mais d'abord efface moi ce visage, on voit encore le sperme d'Eudine Ouais car le live on l'a tous vu Du coup j'assume le tir, rien à foutre que la douille traîne Tu peux dire que j'ai pompé ton flout, nous deux c'est toi qu'à la bouche pleine Oh oui, t'as gagné courte Gaiden Ça c'est genre une référence assez Il parle spécifiquement d'un moment où genre Je pense que c'est Aurore 3 Il y a Dean Burbigo qui était là Pis là il chill durant la pause Pis il parle mais il se rend pas compte que le micro est ouvert Oh non, ok Pis comme, I guess, moi j'avais pas remarqué spécifiquement Mais comme, I guess la manif lui donne ses fleurs Pis Kossin qui utilise ça en même temps un peu pour désamorcer le fait qu'on dit que lui il fait du lavaline du pône Genre c'est comme un truc qui lui a été souvent dit Tout ce que tu peux dire peut être retenu contre toi en battle rap Ouais, surtout si c'est enregistré Des fois les choses que tu te dis, juste en one on one ça ressort en battle C'est gros ça fake Gap d'Amidiwaka contre Bucci Tu peux le google Tu peux taper ça dans ton moteur de recherche Youtube C'est arrivé au Wordepix Gros, gros battle Peut-être qu'on le regarde en fait, mais je sais pas Ouais Eh la manif Trainer avec Madou ça fait patois à gangse-le Espèce de grande tontouze Dans la vraie vite un plombier du coup quand tu susses pas djinn Bah tu branles ventouse En battle t'as rien à m'apprendre Ca par ma c'est vrai qu'il plombier Ouais ouais, j'pense que c'est J'pense que lui m'a dit J'pense J'avais pas suivi ça Y'a que pour être un fils de pute que tu peux me donner de bons tuyaux Gros les béton Gros les béton Après coup t'iras haut t'es les tons J'ramène les cols t'es les ponts Pour t'as ramener les caches sur les gueules Et j'vais faire ça t'es les plomb Vaut 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 Ouais car tu me prends au sérieux depuis que j'ai brandi le glock Avant tu crachais sur mes rangs comme un antipop Mais là je suis grand p'tite fiat Charles Pereda comme Peralta et ça c'est cool 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 Où je chans le colt et quand je les colt sa fait ju 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 Y'en a qui savent pas c'est quoi l'examster, ça aussi tu peux mettre dans ton moteur de recherche mais c'est explicite je sais pas c'est qui Brandon Lee c'est quelqu'un Brandon Lee c'est le gars qui s'est fait tirer, c'est le fils de Jet Li il s'est fait tirer pendant un film comme Baldwin exactement, c'est censé être des balles à blanc qui étaient dans le gun mais ça me semble ça arrive trop souvent ça c'est un arrondissement quelque chose c'est les c'est le fils de Bruce Lee pas de Jet Li c'est pas grave t'inquiète c'est le département je pense de Marseille c'est pas grave ok c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave et le pire c'est que tu crois que je me prends pour toi c'est ce qui me sidère mais si je veux te ressembler c'est que je suis suicidaire c'est parti c'est parti gros round des deux côtés franchement toi comment tu juges ça si on fait ça si on check juste le premier round je pense que je donnerais un edge à la manif à date mais c'est sûr que c'est quand même difficile parce qu'on est quand même handicapé par le fait qu'on ne prend pas certaines références pis j'ai remarqué qu'au RC il me semble que plus qu'au Québec ils aiment faire des références par rapport à des chansons donc ils vont reprendre un air d'une chanson ou whatever pis ça va me faire un punch ou les paroles pis ça a l'air de toujours ou presque fonctionner donc je pense que si j'ai un reballon en français que je vais essayer ça tu vas écouter de la variété française à fond avec ton calepin je vais attendre moi je vais faire des lignes de Weshden bro ben tu sais moi je pour avoir fait des reviews de ballon français j'arrive à ou du moins j'essaye de comprendre quand je comprends pas tu sais genre d'être comme ok là il y avait une référence à un truc soit je vais la chercher soit je comprends s'il y a pas une grosse réaction généralement je vais pas nécessairement la chercher mais je le prends je le garde en compte que je suis comme ok il y avait une référence là ou des fois tu sais tu comprends le double sens sans voir la référence t'as une idée du moins mais moi la première écoute je me semble que j'ai donné ça à la manif pis cette fois-ci je trouve le round de K5 il m'a impressionné je pense qu'il y a des trucs que j'ai compris à la deuxième écoute après c'est ça on est pas nécessairement là pour un judging mais gros gros battle j'ai vraiment hâte de voir ces deux là à Montréal la manif contre Freddy K5 contre Chacal la manif justement quand il était venu battle l'Arnaud il s'est adapté pis il a pas fait de référence du tout sur des références françaises donc là c'est la première fois que je peux vraiment tout comprendre ce qu'il disait et puis c'était vraiment fort vraiment fort un qui dit je pense que le round de K5 est plus long mais tu sais c'est vrai mais à un moment donné je sais pas si il s'était mis d'accord sur des limites de temps tu sais à un moment donné c'est it is what it is si son round est long mais qu'il garde un bon momentum comme il l'a fait pour moi tu pars pas des points tu sais mais c'est pas parce que t'auras vu plus longtemps que c'est meilleur c'est juste moi j'ai K5 j'ai l'impression qu'il m'en a tu sais pis il y a un peu plus il y a un peu plus déconstruit directement la manif alors que la manif était plus dans les trucs de nord et tout que j'ai beaucoup aimé mais je sais pas moi je trouve que le round est on va le dire débattable pour le moment parce que t'es pas obligé de juger à chaque round d'ailleurs il y a du monde que tu disais quel MC que t'aimerais moi je pense les deux ça pourrait être un ou l'autre ça pourrait être des opposants intéressants pour toi si on parle d'opposants européens au rare contre VRB2 qui est aucunement existant pour le moment il y a quelqu'un qui me demande qu'est ce que je pense des Reds et puis les Reds tu sais je trouve ça cool mais l'important pour moi c'est que ça finit avec un gros punch t'sais je veux pas que ce soit juste genre des belles rimes mais dépourvu de sens je veux que au moins la dernière line soit vraiment un nice punch ben c'est ça le DS à la fin des Reds c'est-tu pour déposer du sens c'est pas trop clair parce qu'il y en a qui est dans le battle ils ont breakdown l'acronyme comme ça mais je pense que j'avais déjà vu un blog de peut-être la Manif et Chief lorsqu'ils expliquaient c'était quoi les Reds pis je pense que c'est quelque chose du genre mais quand même je trouve que il y a quand même un effort à faire pour que au moins ton punch final ait du sens pour que au moins ça attaque ton opposant ou que ce soit quelque chose de créatif parce que juste trouver des mots créé ensemble il y a 3 millions de personnes qui sont capables de faire ça donc au moins démarque-toi en faisant quelque chose qui va faire que c'est pas n'importe qui qui aurait pu écrire ça ben oui faut pas que ça soit fait au détriment du punch c'est sûr pis moi je suis quand même partisan du fait que des fois c'est si je préfère perdre la multi si je trouve que ça sonne mieux ou juste plus naturel ou j'ai juste l'impression que moi avec ma voix pis mon interprétation j'aime mieux quand ça claque sans la multi pis j'ai l'impression que surtout en France les MCs se permettent pas assez ça pis ça fait qu'il y en a des robots il y en a qui si on nous demande notre avis sur les raids quand c'est la manif qui en fait généralement 95% du temps j'ai aucun problème je trouve ça très fly et impressionnant mais quand t'as du monde un peu moins skillful qui s'impose une rigueur au niveau des rimes ça peut devenir handicapable ouais j'ai des méthodes de guérisseur t'espérais t'en tirer comme ça bulgaire divertisseur pas de chance pour lui c'est le retour de mes c'est le retour de mes c'est le retour de mes placements de produits jouer avec la tente jouer avec la tente jouer avec la tente c'est incroyable j'étais comme si c'est Noé qui va faire ça pis ok ok nice y'a bien joué avec notre tête right à le bâton j'ai dit l'intérêt du dépourvu de sens c'est que le focus est sur la rime le rapprochement entre plusieurs idées qui vont pas ensemble normalement mais si pour les rimes tu te retrouves à dire plusieurs choses qui vont pas ensemble normalement t'es en train de faire des sacrifices dans la structure pis pour moi ça vaut pas la peine sauf exception t'sais mais règle générale c'est vrai que c'est là que peut-être que j'adhère moins t'sais tu sais parce que ok je comprends que c'est un concept et puis que le concept c'est que ce soit dépourvu de sens je peux comprendre que certaines personnes aiment ça mais moi à guess que j'aime pas ça c'est comme si moi j'ai décidé de faire un concept que c'est des des patterns dépourvus de rimes right pis là quand je fais pas de rimes pis que les gens disent yo c'est whack c'est plate parce que tu fais pas de rimes mais j'ai dit ben yo c'est le concept c'est que c'est dépourvu de rimes ouais mais tu peux pas juste justifier ça en disant si c'est le concept ben le concept est whack t'sais non moi je dis pas que le concept est whack je dis que moi j'aime pas ça personnellement je peux comprendre que certaines personnes aiment ça mais moi ben tu vois dépourvu de rimes genre je pense que c'est le deuxième round de dope more contre flower genre il enchaîne pis c'est comme des haymakers t'sais mais ça rime très peu t'sais ça fonctionne t'sais ça arrive que je vois mettons un battle des auditions ou whatever pis que la personne ne place pas de rimes des fois pis là tout le monde est comme on attend quelque chose pis ça vient pas c'est comme c'est que comme quoi que t'essayes l'éternuer mais que ça sort pas finalement mais si comme le punch pis la perfo est assez fort pour dans certains styles comme celui de dope more je pense que ça peut ça peut fonctionner pis t'sais rap c'est rhythm and poetry il y a pas rimes mais c'est ça si on est en gros débat si ça arrive pas au moins il fait des assonances des assonances pour qu'il y ait un minimum de résolution là parce que c'est vrai que si s'il y a pas ça au moins tu feel qu'il manque quelque chose c'est sûr c'est pas satisfaisant c'est sûr je veux juste y ait battu là il dit le le créateur des raids il dit c'est Saint-Sou pis après y'a Das Razer et pâtissier de l'Orient moi je me rappelle la manif qui m'a dit que pâtissier de l'Orient c'était avec lui c'était avec lui qui avait trouvé le terme ça fait que je pense que si on y va à l'origine c'est là que ça vient des fameuses raids ça fait jaser vous vouliez me devancer panneau stop en plein votre tête je vous laisse la marque d'un poteau comme du incorrect ouais c'est ça c'est la marque d'un t'sais boys c'est un fucking dice qui parle ça la marque d'un poteau pis il fait des bars avec ça franchement c'est du génie les placements de produits parce que je pourrais faudrait que j'en parle avec les MC mais à la limite je pourrais faire les placements de produits dans mon intro pis je pourrais essayer de jaser avec des spatures genre ouais ouais pis il y a une rime qui vende ton produit qui va être dans le barreau t'sais ça ça a une valeur franchement je vais peut-être bête le concept de la manif je prends mon gun pas la carte routière je tire tellement on verra plus qu'il y avait un homme derrière ce cache poussière ouais j'ai des troubles comportementaux suffit de compter le nombre de trous que comporte le manteau pas je vais fumer les canons oh c'est pas crédible ramenez-moi du jus et des glaçons je vais enculer des garçons je t'encule avec des jumelles des hameçons des articles que j'ai vus chez Decathlon t'as vraiment une tête à vivre en puisant le lait d'une vache au puits envelé je vais t'enserrer ma queue puis l'enlever ah c'est donc toi le fameux la manif du pauvre si tu voulais faire comme moi t'avais qu'à être la manif plutôt je sais qu'il y a prescription mais à l'époque ils disaient que t'étais ma mauvaise version alors vérifions ma première édition je parle de ma propre mère l'âge de trois autres mères beaucoup d'autodérision mais on est bien d'accord ça n'a aucun rapport c'est lui-même qui dit il était consanguin d'abord donc par pitié arrêtez de faire ce comparatif ou je fais faire bannir votre compte par le modérateur c'est pas une copie de la manif mais un des seuls mecs qui a compris la dif entre le bon et le mauvais chasseur ok non mais ça c'était l'ancien K5 maintenant je sais pas ton interface est 2.0 tu vas faire face aux deux points serrés fini K5 d'avant qui parle de sa raie maintenant il cisaille ses rimes et manie l'art de la raie le doute pèse ne m'imite plus mais utilise juste la technique que j'ai créé de toute pièce pour K5 et fro la vérité est bien moins simple ta version 2.0 c'est ma version 1.5 c'est bien genre K5 il avait adressé ça dans le premier round mais tu sais on dit que je suis ta copie mais la façon que la manif il break it down de façon beaucoup plus spécifique et chirurgicale chirurgicale alors l'impact c'est l'importance de bien placer tes rounds si ça avait été Kassin qui fait son round après ça aurait été right pis tu sais est-ce que c'est dur tu te casses la tête tu te dis ok mon opposant je sais qu'il va adresser ça à un moment mais est-ce qu'il va adresser ça au premier round ou au deuxième généralement t'es plus safe de le mettre au deuxième tu sais Kassin lui il l'avait mis au premier peut-être que c'est vrai c'est vrai qu'il se regarde au niveau stratégie parce que là la manœuvre il y a le dernier mot au final sur le dialogue juste avec ce qu'il a fait pour le moment chat Amigos elle a dit tellement de techniques peuvent être amenées en battle rap les rimes sont plutôt là comme structure de flou je dirais et c'est une façon pour que le vers de reste à l'écoute à ne pas négliger ben oui mais c'est sûr que les rimes sont importantes c'est juste que les raids c'est un petit peu de prioriser ça plus que tout mais c'est pas vrai parce que si tu fais juste prioriser des rimes riches sans dénuer de sens ça marche pas la joke c'est que c'est dénuer de sens mais le monde qui le font bien il le font de façon avec et qui a beaucoup de sens si on écoute la manœuvre en ce moment il y a des rimes riches pis il y a énormément de sens surtout ce qu'il est en train de dire en ce moment peut-être même là vu qu'il est vraiment dans un truc spécifique à un gros focus thématique même je dirais peut-être que ses rimes ils sont un petit peu moins riches que genre au round d'avant mais pour moi c'est comme aucunement une mauvaise chose ouais pis au début du DMS il y avait un MC qui s'appelait G-Proof ok un moment donné il a fini par comprendre c'était quoi des multisyllabes donc là il s'est dit oh moi j'ai en refaire des multisyllabes et puis là quand il savait pas comment se débrouiller ben il inventait des mots ou des trucs qui n'avaient aucun sens genre mettons il dit quand je te frappe ça fait bang comme un onomatopée et puis personne veut toi comme une auto pas aimée ben tu vois ça c'est un exemple de rime pour la rime beyond wrong très bon exemple ouais quand il dit je suis tellement pas d'accord avec toi but I'll address it that out of time ben oui il fallait que tu sois là il fallait que tu sois là si t'as envie de t'appeler sur des choses oh arrête de me suce partout où je te tire la joue t'as pas assez de puissance pour supporter ma prochaine mise à jour rien à foutre de tes victoires et des points que t'as tu restes mon imitation ils sont témoins de ça écoutez bien ce gars jusqu'à la thyroïde me suce et c'est pas parce que t'ironise dessus que c'est moins le cas on aille on aille très direct j'adore ce genre de shit wow 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 ce serait pas la manif du RC oui du RC tu crois que tu t'es construit sans eux mais ta craque est grand maboule visiblement on a la main il adore cracher dans la soupe oui car ça joue les ingrats depuis que cette salle vite a fait le roire je me demande c'est quoi le plus court entre ta bite et ta mémoire le roir yo y a combien de façons de prononcer le nom de votre ligue ça le roir ben ça c'est nous car on l'anglicise le roare c'est selon la rime que tu veux placer, tu le prononces de façon différenciée. Tu veux m'apprendre la discipline alors que t'en manques cruellement. J'ai aucune leçon à recevoir d'un clou de malsain qui s'alourdit, et encore moins d'un MC qui bouffe la main qui la nourrit. Je reste insensible à tes attaques, il en faudrait plus pour que ça vrille. C'est comme se faire critiquer par la plus grosse pute de la ville. Non mais honnêtement, ce game, je ne comprends pas. Plus t'es un connard, plus on t'adule. Du coup, quand je vois ton cruel besoin de montrer ta testostérone, il faut que je questionne, explique-moi ça toi. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être une bonne personne? Alors comme ça, c'est lui le boss? Mais moi je doute, c'est l'Archoma, t'es bon qu'à remuer la merde. Tu vois ton camp chez Hanouna? Tu sais, j'ai pas compris Hanouna. Expliquez-nous. Mais j'aime l'angle de critiquer un peu comment leur or, ils ont enchaîné avec leur RC, bon. Un peu en mode, de boum, maintenant c'est nous pis on est meilleurs. Ça fait, c'est efficace. Ouais. On regarde. La manif est vraiment pas chez Hanouna. Énorme malaise. On sait pas c'est quoi Hanouna? Non. Cyril Hanouna. Ça nous aide pas plus. Ouais, c'est ça. Animateur de télé poubelle. Bon, on est chanceux de pas connaître. On est bien. Ah ok, la manif est passée chez Hanouna pour faire de la pub au RC. Damn! Je serais curieux d'aller voir ça quand même. Parce que yo, vos plateaux de télé en France, man. Si tu penses que tout le monde en parle, c'est bad, man. Là-bas, c'est autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben genre, des fois, ils respectent pas les artistes, là. Ouais, ouais. Genre, il y a un bar, je pense que c'est Vald, il est allé. Tu sais, le rappeur Vald. Et on lui pose la question, genre, ah, apparemment ton frère, il s'est converti à l'islam. Comme, beau, ça a aucun rapport. Pourquoi? Est-ce que tu me parles de ça? Ça les prépare pas déjà aux questions qu'ils vont leur poser? Ben, I don't know, man. Je sais pas si c'est... Ben oui, je pense que c'était préparé. En fait, c'est très préparé ça. Il est allé trouver que le frère de tel rappeur avait changé, était devenu musulman, pis il est comme, ah, je vais lui poser ça, parce que c'est un sujet controversé. Mais Christ invite un rappeur, au moins, par lui, de la vie d'artiste. J'aurais clairement répondu, c'est quoi le rapport? Ouais, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? C'est la joke avec l'Opechia. C'est quoi le rapport? Hein? Grosse pute, t'es dans un sacré pétrin. Tu peux me reprocher mon changement de style, mais quand j'y repense, Oh, ça me rappelle quelqu'un! Oh! Non, parce que maintenant, les armées, il fait le puriste. Parle plus de ta big art, t'as des real bars avec un style trop hoche. Toi, un puriste, j'ricane, c'est comme si le big art devenait philosophe. Oh! Maintenant, tu te fils aux chiottes. Oh toi, grand maître du jeu, qui veut faire de cet art une discipline à part entière. Mais t'es loin d'être un cas d'école avec ce que t'apportes pitch. Salope, si je t'éclate les côtes, tu vas sucer ta propre pipe, pauvre type. Et la vérité, c'est le grand tout salopard. On préfère Hermano et maintenant, Tetris. Du coup, quand je te vois faire le leader, bah je souris fort. Car t'es pourri or, les groupies te prennent pourri tol. C'est narré pourri gore, car t'es un éternel second. Non, ça, c'est Polidor. Polidor, on sait pas c'est qui, non. Je t'ai regardé, j'ai ça. On a vécu la même chose. C'est correct. Toi, toi qui rêvais de Battle Boytech, du coup, je comprends ton anxiété. Si tu veux, je le battle dans deux semaines. Je te rencontrerai comment c'était. Finalement, c'est pas arrivé. C'est ça que je me disais, je peux poser la question. Il a mané, ça t'es toujours pas Battle Boytech non plus, right? Non, aucun des deux ont Battle Boytech. Mais je pense que c'était Battle Boytech qui se préparait au rare, c'était Boytech contre Chief. Mais c'est pas arrivé non plus. On attend ça, on attend ça. À aucun moment que je suis là après, il me fait sourire. C'est un cycliste qui a toujours été le deuxième meilleur pour Lidar à être. Mais t'sais, je trouve ça un peu dur de dire que la mané fait deuxième devant Hermano, Tetris. Ils font pas la même chose, t'sais. Oui, c'est le même coup, mais pour moi, les trois ont quand même des styles assez propres à chacun. Ça fait que de là de, ah t'es pas le premier de ton coup, ça m'a moins parlé que par exemple ce qu'il te disait, ah t'as mangé la main qui te nourrissait. Ouais, c'est quand il était dans ce pocket-là, je trouvais ça plus pertinent. Attends, toi un champion, commence par affronter de taf avant d'ouvrir ta gueule. Ça c'est un ballon check. Le taf c'est vraiment un ballon check, right? C'est... Ouais, ouais, quand même. Ouais, ouais. C'est quand même celui qui va te déconstruire. Coudain. Wow vous found Warオ! Zender il dit « Parque c'est un ballon, on s'en fout, si c'est vrai ou pas. Pour moi » « Facts » Ouais, le public généralement oui je sais. La vérité c'est overrated dans le rap. La question, c'est pas si c'est vrai ou pas, c'est juste, est-ce que c'est pertinent, tu sais, comme pour moi de dire, ah, t'es le deuxième de ton crew, peut-être que contre, ou dire, t'es pas le meilleur de ton crew, tu dis ça à FG, c'est pertinent, mais tu dis ça à la manif, j'ai trouvé moins, mais tu sais, après, moi, j'ai aimé le round, j'ai aimé les deux rounds, là, franchement, ça, deuxième, deuxième round, tout aussi lourd, pis je suis content, tu sais, d'avoir la manif contre K5, pis que je trouve les top tiers un peu au rare, souvent, ils ont plus à battle des rookies, dernièrement, tu sais, ils se battlent au moins entre top tiers, c'est pour ça que ce battle-là, je le trouve, je trouve ça fait du bien, parce que ça te montre quand, finalement, pis c'est chill, tu sais, de garder les gros match-up entre top tiers, peut-être qu'ils veulent pas les brûler dès le début, tu sais, alors, ils les font un de temps en temps, pis que là, on parlait, la manif de taf, Wojtek, la manif, Chief, tu sais, c'est tous des battles qu'on veut voir, mais, chaque chose dans son temps, pis c'est sûr, tu veux pas, ça, je comprends, les fans, ils réclament, ils réclament, mais tu veux pas brûler tous les gros match-up d'un coup, Non, c'est ça. Sur ça, checkez-nous, checkez-nous des likes, shout-out, on est 73, vous êtes 73 en ligne, donnez-nous les thumbs-up pour qu'on avance au troisième round, je fais mon, je fais mon YouTubeur. Sérieux, c'est pas 73 likes, un problème, guys. Ouais, c'est ça, mais t'oublies de likes, parce que t'es captivé par le live, mais t'inquiète, tu vois, ça va monter tranquillement. Deuxième round, je pense, cette fois-ci, pour moi, c'est plus clairement la manif, qui, au final, répond au premier, pis c'est ça qu'on disait aussi, dans le regard d'avec Pesci, que des fois, c'est un peu dur de juger round par round, parce que des fois, t'as comme le deuxième round qui répond bien au premier de l'autre, tu sais. Pis ça fait que ça, ça a tené en compte aussi, ça a donné de la puissance pour moi au round de la manif, le fait que K5 avait comme fait une défensive par rapport à ça, mais la manif, il est allé plus loin, alors il a éclaté la petite défensive que K5 avait faite, niveau stratégie. J'ai une proposition weird, mais tu penses pas que ce serait pas plus nice si, dès que tu prépares ton battle, genre deux mois avant battle, tu saches déjà si tu rappes first ou deuxième, ça améliorerait peut-être le produit final du truc. Ouais. T'sais, parce que, pourquoi tu voudrais qu'un coin toss change la donne? T'sais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ben... Faites le coin toss deux mois avant l'event au pire, mais sinon c'est comme si tu comptes sur la chance pour gagner une... Ben, un truc, je sais pas si toi t'as déjà fait ça, mais moi je me suis déjà dit, ok, je finis de telle façon si j'ai commencé, ou je finis de telle façon... Ouais, je sais, mais en tout cas... Pis ça va prendre la préparation difficile, t'sais, de jouer dans ta tête, ok, ça dépend, mais... Mais je te fière de savoir longtemps à l'avance si ça pourrait être intéressant. T'sais. Ben, on va parler avec les MC, mais pour moi, moi j'ai dit, à Verso, on s'adapte aux besoins des MC, dans la mesure du possible, et au moment où, comme moi, je vois pas de problème potentiel avec ça, pis s'il y en a deux qui me disent, « Ouais, on aimerait se faire le coin toss à l'avance », moi j'te dis, « Hey, c'est sûr ». Je pense que ce round-up est rempli de rêves à la télé, et... Ouais, ouais, là, on est genre... Ok, ouais. Parce que, au début, j'avais pas compris, ton patron de Game of Thrones, t'as ruiné les samedis de mon enfance, mais j'suis comme, la manœuvre, je pouvais pas écouter Game of Thrones quand il était jeune. Mais je comprends, c'est en mode, toi, tu fais des rêves à Game of Thrones, mais c'est genre un truc récent, la manœuvre, il préfère être plus pointilleux dans ses rêves, pis j'pense que c'est ça le but, le Sidney Fox, l'aventurière, j'suis pas c'est quoi, mais j'devine que c'est une émission qui est jouée, genre, pis j'pense que le samedi, t'sais, y'avait comme les animés en France, t'sais, c'était vraiment comme les émissions de dessins animés, genre, que, t'sais, c'fait que j'pense qu'il enchaîne là-dessus. Je suis le mélange entre biker, bloots, vikings, tu es le mélange entre piper, brood, vikings, ça, j'pense que j'aurais fait référence à des charmes, j'sais pas, je pense que c'est des sortières, j'pense. Ok. T'as dit quelque chose, attends, piper, brood, vikings, tu es le mélange entre piper, brood, vikings, mais c'est peut-être Phoebe de Friends, peut-être, ah j'sais pas. Piper, pour Phoebe, ça rappelle une émission sexuelle. Ah oui, charm, charm, je pense que c'est, ouais. Yes, yes. Du cas avec Lou Gattel, t'as pas assez d'admirateurs, t'as déménagé sur Paris pour devenir acteur, mais ça paye pas, ça c'était inept, si. Acteur et pédophile, c'est quand même pas comme ça que Kevin Spade, si. Attends, c'est une émission de pause. Oh, c'était parfait. Mais t'es pas Dujardin, ni André Dussolier. T'es essoufflé dès que tu vas Dujardin à l'entrée Dussolier. Sors de table, t'as pas mérité de dessert. Le real t'as dit action, t'as dit vérité, je préfère. Parce que tu sais, K5, il fait des trucs en acting. Ça fait que c'est ça aussi, je pense que, genre là, on a eu droit aux émissions du samedi matin, puis là, ça va aller plus vers le cinéma, genre les films. Puis t'es, bon, là, c'est des jokes de gros, mais t'sais, il y a un contexte avec le mélangé au fait que c'est acteur, t'sais, je trouve ça, ça aide bien. T'as dit action, t'as dit vérité, je préfère. Tu n'es qu'une simple actrice de merde, regarde comment je pratique le verbe. T'as deux mentales aussi fragiles que le plastique, le verbe, donc je t'incite à te suicider et je serai pas triste de le faire. Patrick de Vert, tu joueras jamais le rôle d'un héros des Avengers, car t'es qu'un acteur du dimanche comme Texas Rangers. J'suis le cinéma de Hong Kong, le killer de John Mu, tes cheveux et tes ongles tombent, ton craque pourri est jaune mou. T'es pas une star, t'es qu'un drogué comme Vandamme, j'suis Miami comme deux flics, t'es Saint-Tropez comme gendarme. Celui avec les extraterrestres, j'suis Total Recall. J'suis la Fox et Warner, t'es une brode agricole. C'est ça qu'on a rigole, t'es su avec les gendarmettes. T'as pas le niveau pour jouer avec les gendarmettes. T'es Bradley, j'suis Gary Cooper, t'es Harry Potter. J'suis un soldat dans Starship Trooper. T'es Danny Glover, j'suis Mel Gibson. T'es la voix française de Homer Simpson, j'suis Lambert Wilson. J'arrive comme sort, t'es Bogan. Moi j'aime la chair et le sang comme Paul Verhoeven. Toi t'es pas drôle, c'est rompé. Je suis le coeur, je suis Bertremblier. Toi tu bricoles un sketch, tu joues comme Nicolas Sketch dans le dernier des Templiers. T'es une comédie, t'es une comédie bidon de Frank Gaston Bim. J'suis les Montipitons, t'es la bande à camping. T'es un saut d'agout orange, j'suis un cocktail créatine. Broadway, t'es le court-florent, j'suis Broadway. T'es le figurant, j'suis metteur en scène. Même si mes deux anciennes, j'lui m'en te diront que j'suis meilleur en scène. T'es Emmanuel, t'es l'actrice d'un filmote. Je suis y'a-t-il un flic, y'a-t-il un pilote, t'es ni l'un ni l'autre. Des fois, je trouve qu'il arrive, c'est un des meilleurs pour mettre des rimes un peu au milieu. Genre, comme, en fait, il va juste enchaîner la multi au final. Comme, il réussit à trouver la rime au lieu de la mettre en tant que set-up, pis comme mettre plein de mots entre les deux. Il fait juste dire, un multi, pis whoop, pis y'enchaîne avec l'autre. Facts, non, il est très fort là-dessus. Ouais, pis bon, là, c'est bourré de références, c'est sûr, y'en a qu'on comprend pas, mais on comprend le concept du truc. Moi, je me demande, à quel point tu penses que la manif et K5 vont, comme, s'adapter pour le public qui est, t'sais, j'imagine. Parce que, je pense, la manif contre Arnaud, t'sais, il fait référence à Brou et Martineau, genre, je pense qu'il va, je pense que la manif, pis il va en avoir. K5, je sais pas. Je sais pas pour K5, ton avis, je l'ai jamais vu, là, au Québec. La manif, je m'inquiète pas pour lui, parce que je sais qu'il avait super bien fait pour Arnaud. Ouais, c'est ça, pour K5, ouais. K5, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Eh, lui, pis, lui, pis, chaque alcoolique, ils m'ont dit qu'il y avait des rounds de 4 minutes. Euh, bah, bah, c'est, attends, sont-tu minivettes? Ils sont courts minivettes, mais je vais les mettre, euh, pas avant-dernier pour qu'il y ait une pause après eux. 4 minutes, le problème avec les rounds de 4 minutes, là, c'est que les gens peuvent commencer à trouver ça trop. 3 rounds? Sont, sont mieux. Ça fait longtemps qu'ils sont censés baller, ça s'est repoussé, alors je pense qu'ils ont écrit beaucoup, t'sais, j'ai hâte de voir. Bon, j'pense que ça va être assez légendaire, mais en live, ça va peut-être être un peu long. Ouais, t'sais, après tout, t'sais, chaque alcoolique contre Yos Mekin, les rounds, c'était des rounds de 400 heures, Ouais, pis c'était super tôt, super tôt, ça fait avoir, mais, mais les deux, j'pense qu'ils vont, ils vont quand même être aware du fait, t'sais, qui, j'pense pas, sont du genre, sont beaucoup trop tacticiens pour ne pas prendre en compte le fait qu'ils ballent ailleurs. Je suis la recette de la nouvelle vague. Toi, t'es un épisode dans la recherche de la nouvelle star. Arrête, arrête et trouve-toi un emploi plutôt. T'es qu'un menteur, t'as joué pour Jean-Luc Bobard et 33 trucs faux. Donc, si tu penses avoir des rôles en étant juste sympathique et avenant, je vais te faire un aveu. Non! Les rounds de la manif, on dirait particulièrement qu'ils ont un titre. Qu'ils ont un titre et puis quand ils commencent à explorer un sujet, si tu connais pas ce sujet-là, tu peux rapidement te trouver à te sentir un culte, là. Ouais, ça, c'est typiquement français, t'sais, juste comme, enchaîner les références. Mais, t'sais, même là, Jean-Luc Bobard et Pierre-Trucfaux, là, j'ai pas les noms exactement, mais, t'sais, même si je connais pas le réalisateur, je comprends qu'il est en train de dire des noms de réalisateurs très connus, mais c'est la version, t'sais, il y a plein d'affaires que tu peux comprendre dans tous les cas, puis c'est ça que j'apprécie, t'sais, parce qu'il droppe beaucoup de références, mais il va pas trop creux dans chaque référence au point où, si tu l'as pas vu, t'as pas compris. Ouais, t'sais, je me dis que ça doit être la même chose pour les français qui écoutent de nos battles. Ben, ouais. « What the fuck, quand on parle du petit Jérémy. » Ouais, c'est ça. Genre, Luc Godard, c'est le bon nom. Mais, t'sais, pour moi, il y a un skill à faire de quoi que le monde qui a la référence vont le comprendre et l'enjoy énormément, puis le monde qui l'ont pas vont quand même être capable de suivre, genre. Puis, comme pour ce round-là, franchement, je trouvais que c'était vraiment le cas, ça fait. T'sais, bon, un des meilleurs rounds de Vault Dime d'Unwezo, il dit « I don't know about that », ben, dans ce style-là, définitivement, dans sa catégorie, peut-être dans un round de référence. Puis, à la fois, je suis pas un grand fan de référence, mais je trouvais ça très, très bien fait. Je me rappelle plus trop qu'il y a ce qu'il y a K5 qui répond à ça, mais j'ai hâte de voir. « Allons, si, voilà, ou voilà, ou voilà, ok ? » « Ok, je veux essayer. » « Moi, c'est la manif. » « J'ai de la rete et des bases. » « Traduction, je fais de la merde, je perds mes matchs. » « Mais, team, dans le fond, t'as du talent, mais tu l'as renais pour plaire. » « Si toi, t'as un champion, ben, c'est que t'es premier pour perdre. » « Grosse claque de réalité. » « Oui, car tu vas arborer quoi quand le trompe à boss ? » « Ton style impressionne, mais touche pas. » « En gros, c'est de la capohire, là, dans un combat de boxe. » « Oh ! » « Hé, j'viens connaît sa chanson. » « C'est que du peaufinage de rime quand c'est de putain speed. » « Et il appelle Superfister quand il n'a plus d'un speed. » « Alors comme ça, t'as besoin de godes et de pointes. » « T'as des complexes, si ça se trouve binables. » « Moi, quand je vais te péter le cul, ben, j'aurai pas besoin d'outillage. » « J'arrive d'éter comme un gréviste, même si j'ai pas de glock. » « Si je rentre dans la manif, je casse tout, ça, c'est un black bloc. » « Si je rentre dans la manif, je casse tout, ça, c'est un black bloc. » « Black shock, get no core, t'es de punage. » « Je frapperai fort et que tu le saches. » « Tu vas repartir de se rendre blessé comme si je formais une nas. » « Oh ! » « Putain, on peut enfin se la donner. » « J'aurai foutre par taper, fini de rire. » « Je suis pas là pour palabrer. » « Alors, OK, quand je me suis pété la gueule, ils se sont tous acharnés. » « En attendant, on constate mon évolution pendant que je vais l'ouvreur stagner. » « Oh ! » « Ben, c'est qu'il y a un ballot de l'ouvreur pour le titre. » « Ouais, c'est 14, pis là, il s'est planté dans ce ballot. » « Oh, oui, je pense qu'il y a ça qui va être chaud qu'une groupe de fois, je pense. » « Ouais, il bégayait vraiment, c'était vraiment tout sauf clean. » « Je trouve que de revenir sur un ballot que t'as déjà fait, pis de genre, un petit peu hate sur le gars que t'as battu, je trouve que ça fait un peu sentir. » « Ouais, lui, il m'a pété, mais moi, j'ai bounce back, alors que lui, il se tangue. » « Mais tu sais, je pense pas que l'ouvreur, il se tangue spécialement, tu sais, ça fait que... » « Je ne fais pas. » « Mais c'est sûr qu'il est sorti par rapport à sa paire fou que lui-même a fait. » « C'est comme, il y en a qui, genre, justement, on avait l'eau pêchée la dernière fois, lui, il a choqué genre 8 minutes contre Real Deal au King of the Dot, pis il s'en bat les couilles. » « Ouais, quand t'es le meilleur, tu peux te permettre de faire ça. C'était le meilleur stunt, genre, comme si c'était voulu, tu sais. » « Bon, ça, comme t'as dit, c'est du battle rap, tu sais, il va prendre cet angle-là, pis juste en mode « Non, je m'en fous. » « Alors que KK5, quand il est là, pis il dit, il a besoin d'un peu le flipper, pis de dire « Depuis, je suis rendu meilleur, c'est comme un peu montrer que ça t'affecte. » « Mais tu sais, c'est sûr que ça t'affecte quand tu te plantes dans un battle. » « Juste m'assurer, est-ce que les gens m'entendent bien, parce qu'il y a quelqu'un qui dit que mon micro est assez bas. » « Je pense que c'est super moins fort. Peut-être le mettre un peu proche. » « Pour le prochain rap, au pire, on échangera de micro, mais... » « Plus de son lui dit. » « What ? » « What the fuck ? » « Parce qu'on a rien changé. » « Mais dans le battle, ils presque finissent, fait qu'on va terminer ça, pis on va régler ça pour le prochain. » « Mais en principe, t'as du son. » « Bizarre. » « Est-ce qu'on est juste que je vais... » « Pendant que je vais l'ouvre, c'est un problème. » « Thibault Brognard est good. » « C'est juste la hausse. » « Ah, c'est chill, c'est chill. » « Ok, c'est juste coucheur. » « Toi t'envois jamais de couche, j'essaie ta soupe à varier. » « Dans le doute, t'as foiré. » « Comme d'hab, j'arrive tout affamé. » « Mais t'es loin d'être un poids lourd. » « Faut plus tout, on me rassasier. » « On est peut-être dans le même circuit, mais dans cette course, t'as calé. » « Il n'y aura plus de comparaison. » « Chacune de vos paroles seront tous ravalés. » « Là, ta 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 ta, salaud partout sera fallé. » « Le seul point qu'on a en commun, c'est quand je fourre ta Madrid. » « Là, j'arrive à ébullition, j'ai peur que tout soit cramé. » « Que tout soit canné. » « Je contrepartir avec ta tête, je me fous du flouze à gagner. » « Qui a des raids ? » « Je pense pas. » « Spécifiquement. » « Qui a des raids ? » « Qui en fait... » « Parce que t'sais, des fois, André fait ça. » « Il y a un long pattern. » « Il y a un long pattern. » « Est-ce qu'un string de multi, c'est des raids ? » « À quel point est-ce que tes multis deviennent des raids ? » « Ou c'est juste... » « Le monde dit... » « Non, André fait de la merde. » « Chill out, guys. » « Parce que t'sais, souvent, il dit des choses qui sont un petit peu dépourvues de sens. » « Mais... » « Il finit toujours avec un punch qui a du sens. » « Ben ouais. » « Qui fait lever la foule. » « Fait que c'est un petit peu ce que je disais tantôt quand je disais que... » « Pour moi, c'est important que la raid... » « Red finit avec quelque chose qui a un impact. » « Ouais. 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 « Mais non, je pense... » « Eux, ils disent non. » « Ils disent que c'est pas de la raid. » « C'est pas de la raid. » « C'est pas de la raid. » « La frontière entre de la multi ou de la raid. » « C'est pas nécessairement clair. » « I guess, c'est dans la... » « Dans la densité de la chose. » « Mais comme... » « Andra, il rime bien. » « Je veux dire... » « Ça soit des raids ou pas... » « Là, il y a le hate qui débarque dans le chat. » « Mais guys, Andra, il fait son thing. » « Il serait pas rendu là. » « Pis il serait pas autant acharné sur son cas s'il était pas bon. » « C'est sûr que t'as juste plus de mousse à raser. » « Mais d'ailleurs... » « Cassin qui est quand même en train de se passe. » « Parce que c'est un pocket dans lequel il rentre quand même de temps en temps. » « Un peu... » « Pick up le pace dans le delivery. » « Pis de... » « Ta 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 ta... » « Pis... » « Tu sais... » « Quand il est focus, il fait vraiment bien. » « Pis je trouve que c'est le cas en ce moment. » « Mais tu me fascines. » « Quand Madou sort ça. » « Pis t'arrives à tout avaler. » « Bravo ! » « Bravo ! » « Bravo ! » « Quand Madou sort ça bite. » « T'arrives à tout avaler. » « Si genre une dernière barre, ce sera le clou de la soirée. » « T'as trahi tout le monde pour ta cause. » « Il est temps que j'te fous. » « Trois pas vrai. » « Que j'cloque. » « Cache la tête. » « D'un coup, j'ai l'as placé. » « Si t'étais religieux. » « Tu serais une salope habillée avec une soutane pailletée. » « Mais c'est plus fort que toi. » « Tu contrôles plus ton corps dès qu'y a des sous à palper. » « J'suis le grand nettoyeur. » « Quand j't'étranque, j'fais l'ménage et j'étouffe la saleté. » « Quand t'as cherché ton estime, j'crois que ta loupe a cassé. » « J'te crois fort face à ces pressions, mais t'as pas de soupape d'acier. » « J'aime pas ce que t'es devenu. » « J'aime pas ce que t'es devenu. » « J'aime pas ce que t'es devenu. » « T'es responsable d'être un connard. » « Mais bon, si t'en es là, c'est qu'on est coupable d'acheter. » « J'vais l'enculé. » « Jusqu'à voir Stoubap fâché. » « Gros t'auras l'trou d'pal cassé. » « Et ça fera un sou d'pal cassé. » « Et ça fera un sou d'pal cassé. » « Ça, on l'a vu en intro. » « J'sais même pas c'est quoi. » « C'est vrai ? » « Encore une référence à une chanson. » « Ouais, c'est ça. » « T'as le cul. » « J'vais l'enculé. » « J'vais l'enculé. » « Jusqu'à voir Stoubap fâché. » « Gros t'auras l'trou d'pal cassé. » « Et ça fera un sou d'pal cassé. » « Ça, c'est un truc que j'ai jamais fait. » « Mais j'suis trop curieux. » « C'est sûr, c'est une chanson. » « Ah, c'est une chanson de Sosomanes et une chanson de Zumbap. » « J'ai hâte de Sosomanes, mais... » « T'avais raison. » « Ok, plein de rappeurs du Sud. » « Mais... » « T'sais, je... » « J'sais pas... » « Troisième round... » « De... » « De la manière... » « Ben, je veux dire, de K5, je le trouve définitivement... » « Définitivement fort. » « Mais... » « Mais c'est dur de... » « T'sais, lui, il est encore très personnel, très critique... » « Un peu le... » « Le... » « Le... » « Le... » « L'entité de la manif. » « Alors que la manif était complètement sur autre chose. » « C'est dur de comparer ça. » « Au final, c'est très préférence. » « Ouais. » « Ça, c'est préférence. » « Pis t'sais, c'est... » « C'est quand même difficile de vraiment juger round par round. » « Surtout qu'on veut qu'on s'arrête souvent. » « Ouais, j'ai oublié quelle partie de quelle round. » « Ouais, pis le plus, c'est pas nécessairement juger le battle, mais c'est... » « C'est ça. » « Mais je peux dire que mon round préféré, c'était un round de la manif, où est-ce qu'il parle du fait que K5 est un la manif. » « Ouais. » « Ça, c'est son deuxième, ouais. » « Ouais. » « Le deuxième de la manif. » « C'est comme la manif, il a adressé ça. » « Pis là, rendu troisième round, il est sur autre chose. » « Il se fait un peu plus plaisir. » « C'est vrai que c'est relié à K5 parce que K5 est acteur, tu sais. » « Alors que K5, lui, il ramène ça en mode, genre, le critiquer directement. » « Des fois, j'ai l'impression que quand il y a un dialogue où l'autre continue à critiquer vraiment fort, pis en face, l'autre a fait quelque chose de cool, mais plus détourné, ça peut faire que celui qui attaque direct, il a l'air un peu try-hard, genre. » « Ouais, je te filme. » « Pis j'ai l'impression, parce que j'ai tendance, je pense que ce round-là, je le donne à la manif. » « Je pense que c'est à cause de ça. » « C'est pas que le stock devient whack du tout. » « C'est juste que quand tu regardes le battle as a whole. » « Ok. Maintenant que tu dis ça, c'est une question un peu random, mais... » « Qui a pas vraiment un rapport avec ce battle-là. » « C'est pas grave. » « Est-ce que tu crois que tu peux gagner un battle en ayant perdu deux rounds ? » « Ouais, ça c'est une autre bonne question. » « Si genre ton troisième... » « Ben tu sais, c'est parce que si les deux premiers rounds étaient ultra serrés, mais il y a un edge dans ton judging, toi tu donnes le edge d'un bord, mais que dans le troisième round, il y a des choses qui étaient la raison pour laquelle tu donnais le edge, qui sont déconstruites ou overpowered, tu sais, ou désamorcées, tu sais, dans le troisième round, je pense que là, techniquement, ça pourrait être possible que, tu sais, car le troisième, c'est un knockout, puis qui ramène des... qui vient donner une nouvelle perspective sur des choses qui a été faites dans les rounds d'avant, je pense que c'est possible, mais c'est un cas très, très spécifique. Dans 90% des cas, je te dirais non. « Ok, je te filme. » « Ça a du sens. » « Je sais pas toi comment tu vois ça. » « Ben, par exemple, je pense que Murder Moog vs Loaded Luxe, c'est un battle que les gens disent que Loaded Luxe a gagné juste pour le troisième round de Loaded Luxe. » « Le troisième round, c'est... » « Contre Calico, je pense. » « Oh, ouais, sorry. Loaded Luxe contre Calico. » « Murder Moog vs Loaded Luxe, c'est cinq rounds. » « Tu parles de Loaded Luxe vs Calico. » « Parce qu'il choke son premier, je pense. » « Mais après ça, l'affaire, c'est qu'il en gagne deux, je pense. » « C'est un 2-1. » « Ouais. Tu penses que le deuxième round, c'était genre Loaded Luxe qui avait gagné ? » « Je pense que c'était comme débattable. » « Puis, ben, vu qu'il remporte tellement. » « Tu sais, c'est comme, il choke, donc il part le premier. » « Après ça, le deuxième, me semble, c'est débattable. » « Puis le troisième, c'est un peu un knockout. » « Ça va à Loaded Luxe, tu sais. » « Mais non, je te filme. C'était pas une question. » « Sur ce, on va prendre une mini-pause et puis se lancer sur le deuxième battle. » « Parce que la manif qui a cinq sur papier, c'est comme, tu crées des grosses attentes. » « Puis ça devient, ça peut être difficile de fulfill ces attentes-là. » « Mais pour moi, c'est rempli. » « Parce qu'on a eu droit au dialogue entre les deux. » « Un peu de, ah, toi, tu dis que je suis ta version. » « Ouais. » « Il y avait un peu ce côté-là. » « Puis on a pu avoir, tu sais, plus encore. » « Non, c'était un très bon ballon. » « Puis la manif, j'aime beaucoup, comme tu dis, chaque round pourrait avoir un nom. » « Moi, j'aime ça quand il y a de la belle structure, un focus comme ça. » « Puis quelque chose que j'ai dit à la manif quand je l'ai vu autrefois, c'est, tu sais, beaucoup de gens, ce qu'ils veulent voir de la manif, par exemple, c'est tout ce qui est super fistage et toutes ces choses-là. » « Mais alors que la manif est capable de faire des trucs super profonds, qui sont super beaux. » « Moi, ce que je lui ai dit, c'est, t'es un petit peu comme la fille intelligente que tout ce qu'on voit, c'est ses gros seins. » « T'as dit ça à la manif. » « Je lui ai dit ça directement. » « T'sais, t'as des choses à rapporter, mais tous les gars voient juste tes gros seins, en fait. » « All right. » « Je dis pas que j'aime les seins de la manif, guys. » « Non, mais c'est vrai, mais tu sais, dans ses prochains battle, la manif, il va plus dans des trucs un peu provocateurs par exprès, tu sais. » « Il s'attaque à des stéréotypes. » « Je voudrais éventuellement qu'on fasse un watch de son battle contre Iota, je pense qu'ils sont, Iota, pardon. » « Qui est son prochain, je pense que c'est le prochain battle que la manif a fait. » « Mais dans ce battle-là en particulier, j'ai vraiment aimé les approches qui a pris pas mal à chaque round. » « Puis le gavage de référence, des fois, ça m'énerve, mais quand c'est bien fait, au final, même si t'en manques quelques-unes, t'arrives à enjoy. » « Puis pour moi, ça fait vraiment la force de son round. » « On a dit que ça va probablement être Freddy contre chaque alcoolique, ça fait rester en ligne. » « Bien, en fait, vous pouvez prendre une pause de vous autres aussi, parce qu'on est enchaîné deux fois du monde qui regarde un battle. » « Ça peut être beaucoup, niveau consommation virtuelle. » « Allez, chill, dix minutes, on est back, on va écouter Freddy contre chacal. » « J'ai quelques anecdotes sur ce battle-là en plus. » « On va en reparler, on va en parler, on va en parler. » « Sur ce, on se cache juste après, shout-out à tous. »